C'est presque de l'info, c'est la revue de presse qui est de Nicolas Conclou. Retour sur l'actualité avec vous, Mathieu Béliard. Bonjour, bonjour, ma chère Julie, bonjour, chers auditeurs, bienvenue sur Europe 1, avec Onlin, chers auditeurs, on est ravis, ravis de vous accueillir. Vous connaissez le, vous connaissez le, vous connaissez le slogan, le slogan de la station C'est, regarde, l'écharpe changée. Tous les matins, ça change. L'info du jour, revenons sérieux, ma chère Ampline, ma chère Julie, revenons sérieux. L'info du jour, c'est le rapport de la Cour des comptes sur le personnel de la SNCF, et notamment, et notamment, et notamment, les voyages gratuits pour les familles des employés. Il faut dire que, quel est l'intérêt, on se pose la question dans l'équipe de la rédaction, quel est l'intérêt de ne pas payer un voyage qui, de toute façon, n'existe pas ? Chérie, je t'offre un aller-retour sur un train qui est annulé. C'est vrai que c'est con, ça doit briser des familles. Et puis, chère Julie, l'autre info, chers auditeurs, l'autre info du jour sont les étudiants marseillais qui menacent de faire la grève des loyers. Alors, on a vu les photos de vos logements, chers étudiants, si vous payez plus de 5 euros par mois, effectivement, c'est déjà trop cher. Ça vaut, allez, au bas mot, on dit 5 euros par an, pas plus. Et puis, musique, musique, puisque Europe 1, c'est aussi la chaîne de la musique. À 6h58, on a écouté Dr. Dre dans ce studio pour annoncer la sortie prochaine de Jésus is King, partie 2, de Kenny West et Dr. Dre. Et oui, on ne dirait pas, mais sous mon écharpe bleu électrique se cache une énorme chaîne en or. Emmanuel Macron, c'est bon, je crois qu'on va couper la musique. Emmanuel Macron aurait été bouleversé en regardant le film Les Misérables qui raconte le quotidien des jeunes de banlieue. Il a demandé à son gouvernement d'agir pour les banlieues. Jean-Louis Borloo, vous aviez fait un rapport sur les banlieues pour Emmanuel Macron, c'est bien ça. Oui, bon, c'est bon. Oui, bonjour, on est le matin. Oui, bonjour, Julie. Bonjour. J'ai une jolie liquette, Mathieu. On doit avoir le même fer à repasser. Bon, qu'est-ce que, c'est quoi qu'on racontait ? Qu'est-ce que j'ai causé de quoi ? Macron, Macron. Oui, oui, Macron. Oui, ben Macron, franchement, il a tellement chialé en regardant le film qu'il s'est mouché dans mon rapport. Non, mais c'est bien, non, mais c'est bien la peine d'écrire ce truc. Désolé, Emmanuel. Ben oui, je réalise que j'aurais dû te faire un film ou mettre des images à colorier dans mon rapport. Non, je n'ai pas pensé, mais je suis trop con. Eh ben, vous l'avez un peu mauvaise, on dirait, ce matin. Non, mais pas du tout. Pourquoi ? Franchement, je me casse le tronc, lui faire un rapport super complet. Je vis en HLM. Ah bon ? Au sein des banlieues ? Oui, même des banlieues pendant un an. Je lui apporte un boulot nickel, salué par tout le monde, par toutes les instances, les institutions, et il le passe à la broyeuse en pleine conférence de presse. Pourquoi je serais vénère ? Vous pourriez renouveler vos conseils pour la banlieue à ce moment-là ? Ben écoute, tu sais quoi ? Moi, maintenant, je vais me mettre à sa portée. Je peux... Moi, je suis... Est-ce que je peux... Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que je peux... Ah, attendez le matin ! On n'a pas que ça à faire, monsieur Boulot. Est-ce que je peux causer... Est-ce que je peux causer votre micro avec la bonnette bleue, là ? Allez-y. Vous voulez parler à Emmanuel Macron ? J'ai parlé à Emmanuel Macron. D'accord, allez-y. Mets-moi un truc, l'Henri-Gilles. C'est quoi cette berceuse ? Il était une fois, dans un pays qui s'appelait la France, Emmanuel, une ville qu'on appelait Clichy-monfermeil. Et ses habitants étaient très, 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 très malheureux. Oh là là ! Oh, ça va ! Comme ils étaient malheureux. À cause du chômage ! Oui, je sais, ça a l'air cucu, mais il n'y a que comme ça qu'ils comprennent. Bon, on va vous laisser. Merci, Jean-Louis Borloo. À bientôt. À bientôt. Emmanuel Macron aurait donc pris conscience du drame des banlieues en regardant le film Les Misérables. Madame Julie, Monsieur Béliard, Ombeline, Caberol, Montané, Bande d'Aile, c'est un grand jour pour Marseille. Jean-Claude Godin, mais pourquoi un grand jour ? Écoutez, je viens, c'est une satisfaction, de recevoir un coup de téléphone d'Emmanuel Macron. Ah, très bien ! En regardant sa télé, il a décidé de débloquer 150 millions d'euros pour la politique éducative et culturelle de Marseille. Ah bon ? Mais pourquoi ça ? Qu'est-ce qu'il a vu à la télé ? Les Marseillais à Las Vegas. Oh non ! La déréalité d'énergie 12. Alors bon, au début, il a voulu raser la ville. Et puis, il s'est montré plus combatif. Il m'a dit, écoutez, cher Jean-Claude, on doit donner aux Marseillais les moyens d'avoir plus de 39 de QI. Et voilà donc, des crédits débloqués en cascade. Je me réjouis. Franchement, à votre antenne, je me réjouis que la jeunesse marseillaise aura au moins bientôt 50 points de quotient intellectuel des futurs Einstein. Oui, c'est ça, on vous le souhaite. Merci, Monsieur Godin. Cette info du Parisien maintenant. Il y a un an, en cas de mort pendant les manifestations des Gilets jaunes, Emmanuel Macron aurait nommé Gérard Larcher Premier ministre afin de former un gouvernement d'union nationale. Elle lui en a parlé ce matin, Sonia Mabrouk. Il était son invité. Bonjour Gérard Larcher. Bonjour Marc-Julie, oui, je suis toujours là. Je suis resté en trois studios. Je suis allé du côté des petites viennoiseries. C'est pour ça qu'il n'y a plus rien. Oui, c'est moi, le garde du corps. Oui, vous avez vu, le président m'aurait appelé, je le confirme, en cas de drame. Car je suis, disons-le, le dernier rempart de la démocratie. Un rempart, vous l'avez compris, Monsieur Méliard, la Montbligne touchée, c'est du lourd. Un rempart solide et très épais. Voilà, pas besoin de gilets pare-balles, très épais. Le seul à pouvoir protéger, il se serait réfugié derrière mon corps. Et plus personne ne l'aurait vu. Écoutez, je suis fier de vous dire qu'il y a 70 ans de cassoulés qui ont été mis au service des valeurs de la République. Non, écoutez, plus sérieusement, la crise des gilets jaunes, c'est une crise de pouvoir d'achat. Les gens n'avaient plus de quoi boucler leur fin de mois. Vous pensez que vous auriez pu résoudre ce problème, vous ? Mais alors, réfléchissons deux secondes. Écoutez, le peuple manifestait... Oui, je vais manger du canard hier. Je crois qu'il était vivant. Le peuple manifestait parce qu'il avait faim. Ouvrons les yeux, il avait faim. Quoi de plus logique que d'appeler celui qui s'y connaît le plus en matière de gastronomie ? Ah, c'est moi ! Voilà, j'aurais expliqué aux Français, si tel avait été le cas, comment cuisiner des plats consistants, nourrissants à tous nos concitoyens. Et cela pour pas cher, pour pas cher. Vous voyez, je ne suis pas qu'un physique, je suis aussi un cerveau. Ah, on n'en a jamais douté, monsieur Larché. Et à bientôt. Mercredi, dans les salles de cinéma, sortira La Reine des Neiges 2. Oui, oui, oui. Libérez, délivérez. Le PS ne m'emmerdera plus jamais. Ségolène Royal, bonjour. On voulait parler de La Reine des Neiges. Oui, oui, oui. On va écouter, La Reine des Neiges, l'ambassadrice des Poules. On est trop loin. Oui, c'est pas vrai. Oui, oui, oui. Les enfants, les enfants, je suis la Reine des Neiges française. Il va falloir dire à vos parents de voter pour moi en 2022. Oui, c'est ça, on le dira, on le dira. Tiens, puisque vous êtes la Radio France, elle vous a mise en cause. Vous auriez utilisé les fonds alloués pour votre mission d'ambassadrice des Poules à des fins personnelles. Non, non, écoutez, c'est faux. C'est faux. C'est faux, c'est une calomniosité. C'est de la diffamitude. Voilà. Bon, on vous avait dit, cela arrive au moment où j'apparais dans les sondages la mieux placée pour relever le défi de la gauche à la présidentielle. C'est vous qui avez dit ça. Oui, 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 oui. Voilà, voilà, je dérange. Je dérange, cher Julie Leclerc. Je dérange. Non, ne me regardez pas comme ça, monsieur Gavrol. Non, non, madame Agostini. J'en ai la preuve. Ce message d'Emmanuel Macron. Écoutez plutôt. On écoute. Vous avez un nouveau message. Oui, chère Ségolène, chère Ségolène. Écoute, c'est Emmanuel Macron. Écoute, s'il te plaît, arrête, arrête de me laisser 40 messages par jour pour rentrer au gouvernement. Non, j'ai compris, j'ai compris, mais là, tu me déranges. Oui, chère Ségolène. Voyez ? Voyez que je dérange. Même le président le dit, je dérange dans ce pays. Attendez, on rappelle quand même ce qui vous est reproché. Vous auriez utilisé des fonds de votre poste d'ambassadrice des Pôles pour une usine en Poitou-Charente que vous avez visitée. Mais non, mais c'est fou. C'est fou. C'était tout à fait, oui. Je m'en souviens encore. C'était dans le cadre de ma mission d'ambassadrice des Pôles. Ah bon ? Oui, car il se trouve, figurez-vous que dans une usine de Poitou-Charente, on a retrouvé une famille de pingouins. Bien sûr, bien sûr. Ne riez pas bêtement, M. Béliard. Une famille de pingouins qui s'est construit un igloo de fortune dans une usine de plats surgelés. Oui. Une capitaine igloo. Vu qu'il fait trop chaud au Pôle Nord, ils sont en train de migrer, les pingouins. C'est ça. Écoutez, je vais vous dire, on vous croise sur parole, Ségolène Royal. On en trouve aussi un camion frigorifique. Oui, c'est bon, c'est bon. Ça ira comme ça pour aujourd'hui. Allez vous reposer. La Coupe des Vices. Mais c'est pas cette façon de vous parler. C'est dingue. Mais pour qu'il se prend ? Allez, on va parler de la Coupe des Vices. C'est une nouvelle version qui a débuté hier à Madrid. On retrouve tout de suite Nelson Montfort. Vous m'entendez, Nelson ? Hola Julie, hola todos. Bonjour mes chers Julie, hola Julia, cher Mathieu, cher Morning Team. Ici Nelson Montfort en direct de Madrid pour cette Coupe des Vices nouvelle génération. C'est cette Coupe des Vices remaniée, cette Coupe des Vices 2.0. Alors on rappelle la situation quand même. La Coupe des Vices n'intéressait plus les stars du tennis. Oui, c'est vrai. Elle a la preuve qu'elle n'intéressait plus les grands joueurs. La France l'a gagnée tout le temps. Du coup, la nouvelle Coupe des Vices est resserrée sur une semaine avec 2,5 millions de dollars de prix aux vainqueurs. Bref, c'est devenu un tournoi court et ultra bien payé. Tout à fait, court et ultra bien payé. Et comme de par hasard, Nadal et Djokovic reviennent y participer. C'est ça la grande idée des organisateurs pour que les stars reviennent. Passer de la Coupe des Vices à la Coupe du Vices, j'ai envie de dire. Ah, joli ! Du Vices de l'argent, vous l'avez compris. Du pognon, de l'oseille, de la fraîche, du flousse, du peste, du cash, du grisby. Oui, mais enfin c'est un peu triste tout ça quand même. Ce qui est surtout triste, c'est que maintenant que de vrais joueurs comme Nadal participent, la France ne gagnera plus jamais la Coupe des Vices. Et j'ai envie de vous dire en même temps, en même temps, si ça peut nous éviter d'entendre Yannick Noa chanter Saga Africa, on l'achète ! Allez, c'est bon. Merci Nelson. L'idée d'un décret pour interdire totalement l'alcool au volant fait son chemin au gouvernement. Deux ministres, Agnès Buzyn à la Santé et Didier Guillaume à l'Agriculture, ils sont favorables. On va voir comment on prend la nouvelle du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin, le tuteur et formateur du Tibéliard. Et bienvenue sur RMC, RMC Radio Mécanique et Côte-du-Rhône. Alors, aujourd'hui, de quoi parle-t-on ? Parce que je suis arrivé à 7h moins 10. Attendez, amenez-moi mes fiches, mon petit. C'est la petite stagiaire Céline Casdall. C'est vrai qu'il y a Céline Calman là-bas. Non, pardon, Céline Calman. Oui, la petite Céline. C'est pareil, tout le monde s'en fout. Bon, bref, alors on va parler. Merci Céline. On va parler, je décours sur ma fiche. On va parler ce matin sur l'antenne RMC d'alcool au volant. Et on va parler avec un auditeur. C'est René. René qui est avec nous, qui est expert dans les deux disciplines. L'alcool et le volant. Bonjour René. Vous êtes chauffeur de taxi. Je vous vois sur ma fiche. Et, et, ce qui complète votre talent, votre polyvalence, est alcoolique. Que pensez-vous de la présuppression, cher René, de l'alcool au volant ? Ouais, c'est Gé-Jacques. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux ? C'est la société qui évolue, quoi. Bon, mais voilà. Il faut s'y faire, quoi. Je m'habitue à ne plus avoir la bouteille de Ricard dans le porte-gobelais. Mais rassurez-nous, René. René, merci de votre franchise. Mais rassurez-nous, René. Vous ne buvez pas au volant. Non, je suis responsable. Je fais des pauses. Je fais des pauses pour picoler, quoi. Je fais des pauses pour picoler, quoi. Après, je renverse. Tu vois, quand t'es au volant que tu bois, tu renverses automatiquement. Donc, le gaspillage, c'est pas écolo, quoi. Quelque part, c'est pas bien. On ne gaspille pas. On s'arrête, on fait la pause. Et puis là, on y va. Oui, je fais. D'accord. Vous faites des pauses pour picoler. Sinon, j'en renverse quand je bois en conduisant. Eh bien, merci. Merci, René, pour ce comportement responsable qui doit faire plaisir à Agnès Buzyn. Bravo à Nicolas. Et bravo pour hier soir, Nicolas. Évidemment. Sur TF1, la grande métamorphose. Impressionnant. C'était impressionnant. Impressionnant. Très, très réel.